Vous êtes sur le point d'apprendre comment faire le plus beau dessert du monde. C'est une recette de pavlova au chocolat avec une crème fouettée au chocolat blanc, des copeaux de chocolat noirs sur le dessus. C'est très cochon et sans gluten, donc une super belle option pour les gens qui sont intolérants au gluten. Je vais vous montrer comment faire tout ça dès maintenant. Pour commencer, on va fouetter 6 blancs d'oeufs ensemble avec une petite pincée de sel jusqu'à temps que ce soit mousseux. Quand ça va être mousseux, je vais commencer à ajouter graduellement le sucre jusqu'à temps que j'ai des pics fermes. Donc là, on a des beaux pics fermes. Ce qu'on va faire, c'est tamiser du cacao dans le mélange. Normalement, Alex, tu lèches ça. Est-ce que tu veux le faire ou des toits coupés? Non, tu peux le faire, c'est peut-être. Donc là, c'est ça. Je vais tamiser du cacao là-dedans. Alex! Il faudrait que je vous montre de quoi il a l'air. Ensuite de ça, je vais ajouter un petit peu de vinaigre balsamique. Et je vais plier le tout. Donc là, tout ça est super bien mélangé. Je vais vous montrer mon truc pour avoir un pavovat vraiment bien rond. Ce que j'ai fait avec une assiette environ d'un diamètre de 9 pouces, j'ai dessiné un cercle sur un papier parchemin, comme ça. Puis je l'ai tourné de côté sur la plaque à pâtirie pour être certaine que le pavovat ne touche pas à l'angle du crayon. Donc ce qu'on va faire, c'est verser tout le mélange au centre de ce cercle. Faire attention de ne pas trop dépasser. Pas plus compliqué que ça. Ça, c'est fait. Il ne reste plus qu'à l'enfourner. J'ai préchauffé mon four à 300 degrés. Et on va mettre ça au... Mon cochon! Donc je vais mettre ça au four pendant environ 55 minutes, puis après ça, je vais vous montrer quoi faire. Donc ça, c'est prêt. Ça fait environ deux heures que ça repose dans le four, parce que quand la cuisson a été terminée, j'ai ouvert la porte, puis j'ai laissé ça reposer pour que ce soit bien froid au moment de garnir. Et pour garnir, j'ai fait une crème pouetée au chocolat blanc. La recette est sur www.300parjour.com, donc vous irez voir. C'est super facile à faire. Et là, on va garnir. On en met un peu partout. Puis là, vous pouvez voir, l'extérieur est comme croustillant. En dedans, tantôt, je vais vous montrer, c'est tout moelleux, un peu comme un marshmallow dans tout. Ça sent tellement bon. Puis je trouve ça tellement beau. Je vais ajouter aussi des copeaux de chocolat noir que j'ai fait maison, mais pour pouvoir en acheter du commerce, ça va faire la même chose. Là, je vais mettre ça sur le dessus. Marie-Lou, comment t'as fait les copeaux de chocolat? J'ai pris du chocolat, Alexandre, avec un couteau, et j'ai gratté le chocolat avec le couteau. Et ça a donné de magnifiques petits copeaux de chocolat comme ça. Donc là, on est prêts à goûter, je crois. Non seulement c'est magnifique, mais je crois que c'est succulent. C'est tellement croustillant à l'extérieur. Et moelleux à l'intérieur. Regardez ça. Ah là 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 là! Oups! C'est pas fort, ça. C'est l'un des fagnes. Oh mon dieu. J'ai vu une émotion. Allez, il faut que tu viennes goûter. On dirait comme un morceau de Jésus. Le Jésus, hein? Je peux-tu juste... On n'a pas la même image de Jésus, là, mais bon. Hein? Hein? Ça, c'est pas légal, ça? Non. Hum! Je vais aller faire une prière. Ha ha ha! Alors, je vais conclure cette capsule-là le plus rapidement possible parce qu'Alex a tellement hâte de venir se jeter dedans, même s'il a déjà mangé toute une pointe. La recette est sur le www.tropasparjour.com. Inscrivez-vous à notre chaîne YouTube si ça vous dit. Puis on se voit la semaine prochaine pour une autre recette. 3, 2, 1, action! Alors, c'est comme ça qu'on fait une pavre au va. J'espère que ça vous a inspiré en en faire à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que tu commences? On commence. 3, 2, 1, action! Alors, vous voyez, c'est vraiment pas comme ça. Je vais dire action, puis tu peux prendre le temps genre de... 3, 2, action! 3, 2, 1, action! C'est comme ça qu'on fait une pavlova. Oublie pas de vous, je... Dis ce que tu veux. Parlons de latin. 3, 2, 1, imagine du reggaeton. Action! Donc, c'est comme ça qu'on fait une... Comment tu l'appelles sans parler? Une pavlova, Marie-Lou! 2, 1, action! Donc, c'est comme ça qu'on fait une pavlova. J'espère que vous allez... Excuse-moi. Allez!